Le point commun entre Thomas Cislein, ado de 14 ans, Frédéric Becbedé, un syndicaliste ou Martin Hirsch ? Eh bien tous ont été en garde à vue. En 2009, on en comptait près d'un million, soit trois fois plus qu'en l'an 2000. Mathieu Aron, rédacteur en chef de France Info, a tenté de comprendre le phénomène. Ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est que dans les années 70, un gardé à vue sur deux, quand il sortait du commissariat, partait en prison. Aujourd'hui, c'est le cas d'un gardé à vue sur dix. C'est-à-dire qu'à l'époque, on mettait en garde à vue des gens qui avaient commis des dédits assez graves. Aujourd'hui, on met en garde à vue des gens qui ont commis des toutes petites choses. Vincent est un jeune chef d'entreprise de 29 ans, sans casier judiciaire. À la sortie d'une discothèque, le jeune homme est témoin d'une bagarre et se fait embarquer par la police. Il passera 14 heures en cellule dans des conditions déplorables. On est laissés à nous-mêmes, c'est-à-dire que voilà, on est dans une cage, on a mis les singes en cage et on va les laisser réagir. Et qu'ils aient beau avoir envie de pisser, envie de gueuler, envie de pleurer, avoir faim, on s'en préoccupe pas. On les laisse et on les laisse mijoter. J'avais vraiment l'impression d'être dans une situation qui me dépassait et d'être dans un système qui était très, très éloigné de ce que je pouvais, moi, considérer comme justicier. Depuis quelques temps maintenant, tout le monde fait son coming out, même parmi notre classe dirigeante. Martin Hirsch raconte. Moi, j'ai déjà été en garde à vue une fois et donc je sais ce que c'est. Oui, oui, oui. J'avais dénoncé un certain nombre de dysfonctionnements dans un établissement que je dirigeais, qui s'appelle la Pharmacie Centrale des Hôpitaux. Il y a un moment, pour m'entendre, on m'a expliqué qu'il fallait me mettre en garde à vue. Et puis quand ils sont partis déjeuner, ils ont dit, là, vous enlèvez les lacets, vous enlèvez les trucs. Vous êtes un type super, bien entendu, mais on va vous faire les trois heures sans lacets, sans cravate, sans ceci, sans ça. Donc je vois à peu près ce que c'est que l'abus de garde à vue. Ce sentiment d'humiliation est renforcé par l'insalubrité des cellules de garde à vue. Les enquêtes officielles admettent que sept cellules sur dix sont dans un état indigne d'une république. Même Michel Alliomari convient que la situation ne peut plus durer. Il y a des progrès à apporter. Je suis décidée à apporter ces progrès, à la fois pour faire baisser le nombre de garde à vue, pour améliorer les conditions juridiques de la garde à vue et pour améliorer les conditions matérielles de la garde à vue. Parce qu'une garde à vue, ça ne doit pas être non plus d'ores et déjà une punition. Ça n'est pas quelque chose qui doit porter atteinte à la dignité de la personne. Si l'augmentation de la garde à vue est en partie due à une politique du chiffre, elle trouve aussi un écho dans notre société en demande d'ordre. Patrick Klugman, Jean-Claude Delage, bonsoir. Nous venons de voir un reportage de Julie Brown à partir de la polémique autour de la garde à vue. Augmentation considérable des gardes à vue en France, conditions pour le moins douteuses et contestables et surtout des gardes à vue qui ont été annulées et qui ont fait annuler des procédures au niveau européen. Donc on se pose la question, faut-il supprimer ? Certains posent la question, faut-il supprimer la garde à vue ? Alors j'ai décidé d'en parler avec vous ce soir, vous Patrick Klugman, parce que vous êtes avocat au barreau de Paris, vice-président de SOS Raciste et vous êtes élu conseiller de Paris PS lors des élections municipales en 2008. Et vous êtes plutôt pour la suppression de la garde à vue. Et vous publiez cet ouvrage, garde à vue, parfait manuel de savoir vivre en commissariat, c'est chez Nova. C'est un peu la garde à vue pour les nuls, non ? Voilà, exactement. Le problème c'est que la garde à vue s'attaque rarement aux gens qui ne sont pas des nuls et quand elle s'attaque aux gens qui ne sont pas des nuls, donc les vrais pros de la garde à vue, les bandits notoires on va dire, les criminels comme ceux qu'on les appellera plus tard, et bien en ce cas-là elle ne sert strictement à rien parce qu'eux ils ne parlent pas en garde à vue. Mais alors le Pékin moyen, celui qu'on va embêter pour rien, qu'on va coller là pour faire du chiffre, qui n'a rien à faire dans une retenue au commissariat pendant une journée, une soirée, une nuit ou plus, et bien lui effectivement il est complètement désemparé. Patrick Klugman, ne commencez pas votre plaidoirie parce que je vois Jean-Claude Delage déjà qui boue quand vous avez parlé de chiffres. Mais non mais on sera d'accord, vous allez voir. Alors Jean-Claude Delage est secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale. Vous êtes arrivé en 2010 en deuxième position derrière l'union SGP Unité Police. Bien sûr vous êtes pour le maintien de la garde à vue, on va voir dans quelles conditions. Est-ce que vous considérez qu'un livre comme celui de Patrick Klugman caricature la garde à vue ? Je considère que si on a des talents d'écrivain, on peut les employer à écrire autre chose. Mais disons qu'il y a certainement des difficultés liées à la garde à vue. Mais la garde à vue, vous l'avez dit, c'est un pivot essentiel quand même de l'enquête. Et puis bon, à un moment donné, les policiers sont là pour participer à la manifestation de la vérité. La garde à vue est un élément de participation à la manifestation de la vérité. Maître, pouvez-vous nous expliquer, dites-nous techniquement ce que c'est qu'une garde à vue ? Comment ça se situe dans le dispositif judiciaire ? Techniquement une garde à vue, c'est le pouvoir reconnu à un officier de police judiciaire de retenir quelqu'un pendant une durée qui est théoriquement encadrée, qui est de 24 heures renouvelables une fois, ou plus selon certaines infractions ou dans certaines circonstances aggravantes comme la bande organisée. Donc voilà ce qu'est techniquement une garde à vue. Qu'est-ce qu'elle est pratiquement alors ? Qu'est-ce qu'elle est pratiquement ? Une arrestation banale, souvent non motivée, parce que normalement, qui peut être placé en garde à vue ? Une personne suspecte et on la place en garde à vue pour les nécessités de l'enquête. Voilà la loi, je pense qu'on est d'accord là-dessus. La réalité c'est que, oui, la recherche de la vérité, dans le cas d'une petite infraction au permis de conduire, il n'y a pas de recherche de vérité à avoir, l'infraction est manifestée ou pas. Et le plus grave c'est quoi ? C'est le nombre de garde à vue où il y a un contrôle qui se passe mal, le policier s'énerve, la personne contrôlée s'énerve, et vous êtes collé en garde à vue puis poursuivi pour outrage. Ça veut dire quoi ? La police crée la situation infractionnelle. Ah bon, alors là, la réponse à la police, c'est parce que le baron a parlé. Alors, maître Kluppmann, un don certain d'orateur, c'est normal, c'est son métier. Par contre, il a tendance à confondre un peu tout. Je n'ai jamais vu de garde à vue pour de petites infractions à la circulation routière, à moins que vous puissiez me donner quelques exemples. Je crois que... Monsieur, je veux bien vous donner quelques exemples, ils sont recensés. Écoutez, ils ne sont même pas recensés, pas moi, mais par la CNPS. Essayez de vous préciser quand même que la garde à vue est quand même placée sous le contrôle absolu, y compris sa prolongation, d'un magistrat. C'est sûrement le procureur de la République. Ce qui veut dire qu'un officier de police judiciaire, qui en effet, au départ, entame la procédure, parce que c'est comme ça qu'elle est prévue, donc vous voyez bien qu'il y a le contrôle absolu des magistrats. Donc dire qu'aujourd'hui, un officier de police judiciaire, un policier, par plaisir, prendrait quelqu'un qui n'a rien fait et déciderait de placer en garde à vue, je dirais que déjà, ça n'existe pas dans les faits, parce qu'il y a ou une infraction, ou une suspicion d'infraction. En tout cas, il est placé sous ce contrôle du procureur de la République qui intervient, et donc, je n'ai jamais vu non plus un procureur de la République maintenir en garde à vue des individus qui n'ont rien à y faire. – Alors, attendez, je vais essayer d'organiser. Vous avez dit, arrêtez pour le plaisir. – C'est ce qu'a dit Maître Klugemann. – Non, mais je ne pense pas que ça va. – Non, non, je ne vais pas dire ça. – Enfin, je vais moi poser la question que beaucoup se posent. C'est, et vous-même le reconnaissez, il y aurait dans la police actuellement une culture du chiffre qui ferait, ça vous pouvez… – Moi, je ne reconnais pas ça. Je dis que dans la police actuellement, il y a une culture du résultat. – Voilà, culture du résultat. – Ce qui est complètement différent d'une culture du chiffre. – D'accord. – Moi, je vais le dire très clairement. J'ai connu, et j'ai connu quelques ministres de l'intérieur de droite et de gauche, de sensibilité différente. – De droite ? – Non, de droite et de gauche. Je peux vous en citer. Pierre-Jacques, Jean-Pierre Chevènement, Daniel Vaillant, tout un tas que vous devez connaître aussi bien, voire mieux que moi, ceux-là, et puis d'autres de droite, en effet, Dominique de Villepen, Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux. Je n'ai jamais entendu un ministre de l'Intérieur, quelle que soit son appartenance politique, dire « Les gars, moi, finalement, le résultat, ça ne m'intéresse pas. » Ils ont tous souhaité que le résultat existe. La différence fondamentale qu'il y a entre le chiffre et le résultat, c'est le chiffre abrutissant, la statistique inutile, le rendement contre-productif, qu'on pourrait demander à des collègues sur le terrain. Et nous, nous comprenons, et nous souhaitons que les policiers du résultat, parce qu'ils sont fiers de l'avoir ce résultat. Par contre, nous combattons le chiffre contre-productif. – Je veux que vous soyez le premier policier à dire ici qu'il n'y a pas de garde à vue injustifiée, sinon on va faire un secours, on va faire la lune de toute la presse. – Il n'y a pas de garde à vue. – Il n'y a que ça. – Vous avez des exemples. – Moi, je ne fais pas de sensationnalisme, M. Gluckmann. – Moi, je ne fais pas de sensationnalisme. Moi, je prends des affaires jugées par la Cour de cassation, la Cour européenne ou la CNDS. – Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le magistrat qui est le procureur de la République contrôle la garde à vue ? Vous qui êtes avocat, oui ou non ? – Je ne suis absolument pas d'accord. – Dans les textes, oui, dans les faits, est-ce qu'il le contrôle ? – Alors, si vous me dites qu'il n'y a pas assez de magistrats pour suivre le travail des policiers, peut-être, mais en tout cas, les policiers dépendent d'un magistrat qui ordonne et qui suit à la loupe, parce que tout est enregistré, vous le savez très bien. – Donc, dans la réalité, il y a trop de l'affaires pour que ce soit suivi dans ces… – Dans la réalité, avec 900 000 gardes à vue, vous savez très bien que le contrôle, il ne peut pas être député. – Je vais vous poser une question concernant la garde à vue, parce que ça n'est pas seulement la garde à vue dont il s'agit là, c'est quasiment de l'organisation du système judiciaire. – C'est le vrai débat. – Parce que la garde à vue, c'est ce qui caractérise un peu notre système judiciaire, c'est-à-dire la délimitation entre les pouvoirs de la police et les pouvoirs de la justice. – Tout à fait. – Donc, les arguments, vous dites, les avocats volent un avocat dans la première heure de la garde à vue, parce que c'est un bon marché, enfin, ce n'est pas vous qui le dites. – Et d'autres disent, oui, mais vous voulez du chiffre pour être motivé. – Moi, ce que je constate, c'est que Maître Klugman est à ce jour, à ma connaissance, le seul avocat à demander la suppression de la garde à vue. La plupart demandent plutôt à y être d'emblée de jeu. Donc, Maître Klugman, il est un peu atypique. C'est-à-dire qu'il risque d'avoir des ennuis avec ses contraires. – Vous voulez la suppression ou vous voulez être là dès la première heure ? – Non, mais une seconde. – La suppression, ce n'est pas une suppression pure et simple. Je ne sais pas si je vais vous effrayer ou vous rassurer, mais pour ça, il faut lire le livre. Bien sûr, c'est la remplacer par un régime d'audition et d'enquête et de retenue qui soit respectueux. – Ça ne s'appellerait plus garde à vue, mais ça serait la même chose. – Ah non, c'est totalement autre chose. – Pourquoi ? Parce que la garde à vue, déjà, est parcellaire. Il y a d'autres retenues. Il y a d'autres retenues qui ne s'appellent pas garde à vue. Moi, je dis régime unique. – D'accord. – Mais régime unique… – Régime unique et droit de la défense tout de suite. C'est fini, vous savez, les 3-4 jours où on est tranquille. – Régime unique, vous l'avez dit, quelqu'un qui a un peu trop bu, qui commet une infraction, un délit routier, d'accord ? Vous n'avez quand même pas comparé… – Mais vous connaissez le problème de la garde à vue ? – Le schéma d'un terroriste… – Avant, il y avait la cellule de dégrisement. – Oui, ça existe toujours, ça existe toujours. – Mais vous faites la différence entre un délit routier et un acte susceptible d'être qualifié d'acte terroriste. – Moi, je l'ai fait, mais… – Vous voyez que ça ne peut pas être un régime unique. – Il y a quelque chose qui choque, vous allez me dire votre sentiment, ce sont les conditions de la garde à vue, telles qu'elles sont des fois relatées, c'est-à-dire les conditions physiques, les brutalités, les conditions même matérielles, les locaux dans lesquelles elles se pratiquent. Votre sentiment par rapport à ces conditions ? – Je vais, si je peux dire, bien entendu, que le moment de la garde à vue est un moment difficile pour celui qui s'y trouve. Mais ce que je dis, c'est qu'il est utile et que les fonctionnaires de police qui le pratiquent, et je le dis très sincèrement, le pratiquent en conscience, en respectant la déontologie et le droit par une police républicaine. – Votre sentiment ? – Quelques mots simplement, juste pour dire qu'il y a des textes et puis il y a des pratiques qui n'ont rien à voir avec les textes. Alors, le menottage systématique, par exemple, donc encore une fois, la CNDS que vous n'aimez pas beaucoup, note chaque année, recours systématique… – Je ne sais pas que je n'aime ou que je n'aime pas, maître, je n'ai pas aimé, pas aimé, la CNDS existe, elle existe. – La fouille à nu, encore une autre pratique. La fouille à nu, normalement, elle doit être réservée au cas où il y a un risque de dangerosité ou de… où la personne cache quelque chose. – Mais comment vous voulez savoir que quelqu'un cache quelque chose si vous ne le fouillez pas ? – Il y a ce qui s'appelle, vous savez… – Mais donnez-moi une réponse, expliquez-moi comment on va faire pour le savoir sans le fouiller. – Je ne vais même pas vous donner la réponse, je vais vous donner la loi, la palpation de sécurité. – Vous savez ce que c'est la palpation de sécurité ? – Bien sûr, je sais ce que c'est. – Normalement, on fait une palpation de sécurité et on ne fait pas une fouille à nu. Vous êtes d'accord avec moi ou quoi ? – Alors, je vais juste vous répondre par la même… – On va technique, je sens, je sens. – On va juste technique de minute. – Vous savez ce que c'est une fouille à nu ? – Vous avez déjà vu quelqu'un cacher une lame de rasoir, maître ? – Non. – Vous pensez qu'une lame de rasoir, vous la trouvez dans une palpation de sécurité ? – Vous trouvez que la loi est mal faite ? – Non mais je vous donne un exemple. – Vous trouvez que la loi est mal faite ? – Ou vous pensez que certaines choses n'existent pas ? – Moi, je suis juste dans un monde où je demande… – Mais elles existent. – Je demande à ce que les forces de l'ordre respectent les règles. – Alors, je demande juste qu'on ne fouille pas à nu. – Je me notage. – Je demande juste qu'on ne fouille pas à nu une jeune fille de 18 ans… – Mais non, mais moi, j'en ai des tas d'exemples. – Je demande qu'on ne fouille pas à nu un exemple. – Vous voulez un autre exemple ? Un couple de 70 ans. – Je vous répète, maître, que les fonctions de police français… – Je fais de la science-fiction. – Sans républicain. – Est-ce que je fais de la science-fiction ? – On est sur des affaires jugées. – Et encore de la science-fiction de mauvaise qualité. – Sur des affaires jugées. – De mauvaise qualité. – Sur des affaires jugées. – Ce que je veux vous dire, c'est que souvent, lorsque les policiers fouillent, lorsque les policiers menottent, c'est soit pour protéger… – En dehors de tout bas de légal. – Je vous réponds que c'est soit pour protéger la personne elle-même, soit pour protéger ceux qui sont en face… – Vous croyez quand même pas ce que vous racontez ? – Non mais attendez, monsieur. – Alors, je vais vous extraire… – Mais là, je comprends, c'est les deux voires d'avure. – Monsieur, je vais vous extraire à la fois du monde réel et du monde virtuel, on va essayer en matière de propositions. Vous savez qu'il y a une réforme de la procédure pénale qui est prévue, c'est le rapport léger qui préconise un certain nombre de choses par rapport à la garde à vue, c'est-à-dire la première heure, 12h, 24h, possibilité de revoir au bout de la douzième heure, avoir accès au procès-verbaux des auditions, et après 24h, il pourrait même y assister. Et il y aurait cette retenue judiciaire de 6h pour des cas jugés moins. Que pensez-vous de ces préconisations du rapport ? On peut commencer par vous mettre. – Certaines préconisations sont extrêmement importantes, notamment la présence d'avocats au-delà de 12h et à tous les interrogatoires postérieurs. Il me semble que c'est une avancée, ça va dans le bon sens. – Les gardes à vue enregistrées, j'ai oublié. – Les gardes à vue, toutes les gardes à vue enregistrées. Aujourd'hui, on n'a que celles des mineurs et que celles criminelles. Ce qui ne va pas, c'est la retenue. La retenue, c'est la petite garde à vue pour les petites infractions. Pourquoi ça ne va pas ? Parce qu'on n'a accès à aucun avocat pendant 6h, et que ça ne préserve de rien, puisqu'elle peut déboucher sur une véritable garde à vue. Donc je trouve que c'est insuffisant. – Alors, votre sentiment, on va le raccourner. – Je suis une remarque, parce que M. Gluckman le sait très bien. Sur le filmage, entre guillemets, des mineurs, personne ne s'en sert aujourd'hui. Les magistrats n'utilisent que très peu les vidéos qui ont été faites. D'abord, parce qu'après, il y a des moyens techniques, parfois, qui font des faux, mais ça ne sert pas à grand-chose. Alors, j'allais dire, si c'est pour généraliser quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas utilisé, bon, on peut se poser la question. Sur le reste, les propositions. – Nous, nous sommes très clairement, très clairement opposés à la consultation du dossier par l'avocat, et évidemment opposés… – Et pourquoi ? – Je ne vais pas dire à ce à quoi on est opposés, après je vous l'ai expliqué. Nous sommes opposés aussi, bien entendu, à la présence de l'avocat sur toute la durée de la garde à vue. Voilà, pour des raisons… – Mais dites-le moi. – Mais je le dis pourquoi. Nous pensons que la victime y perdra, et que les droits de la victime, parce que vous y pensez très peu à la victime, mais enfin… – Vous n'arrivez même de les défendre. – Voilà, voilà, tout à fait. – Et nous, on pense beaucoup aux victimes, et en fait, on se dit que la victime verra ses droits diminuer, si demain, l'avocat est davantage présent, s'il a la consultation du dossier, parce que nous perdrons tellement de temps en procédure, que nous aurons peu de temps pour trouver, faire manifester la vérité. Voilà la raison. – Alors, on va en rester là pour ce débat sur la garde à vue. Patrick Gluckman nous avait écrit, donc, ce livre noir de la garde à vue, parfait manuel de savoir vivre en commissariat, si je peux dire. C'est une sorte, j'ai dit, de garde à vue pour les nuls. C'est peut-être un petit peu excessif. J'espère que tout citoyen qui nous a écoutés va se dire qu'il va avoir un petit peu plus confiance entre sa police et sa justice, et qu'il ne doit pas porter toujours sur lui un brévière pour être protégé. – Au contraire, il faut qu'il est toujours sur lui, le brévière. – En cas de garde à vue. – J'ai vu un récent sondage qui disait que la population française avait confiance en sa police, dans le travail qu'elle fait, de manière déontologique et républicaine, je le précise. – C'est vrai, c'est vrai, Jean-Claude, d'abord je voulais vous remercier. – Il n'a pas eu le sondage à l'heure. – Patrick Gluckman, je voulais vous remercier. Vous avez toute l'occasion pour continuer ce débat, vous n'êtes pas vous-même placé en garde à vue, monsieur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada